Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et on va se retrouver dans ce Champion Chess Tour avec un vrai choc aujourd'hui dans le tableau des perdants qui a opposé Wesley So qui s'est incliné dans le premier match contre Magnus Carlsen et Alireza Firouja qui a perdu contre FEDOCF et pourquoi ce clash est si intéressant ? Si vous vous rappelez de la séquence de décembre, c'était Wesley So qui était leader au classement ELO. Il a été rattrapé par Alireza Firouja qui a joué notamment le tournoi à Rouen toute fin d'année pour le coiffer au poteau et prendre sa place au candidat. Ça a beaucoup parlé sur Twitter, les deux hommes se sont clashés et donc ils se retrouvent enfin sur l'échiquier pour la première fois depuis cette séquence. Dans la première partie, il y a eu match nul et donc là on suit la deuxième qui est déjà peut-être décisif puisque c'est au meilleur des deux parties et en cas de match nul ici, il y aura un Armageddon et vous allez voir que c'est une partie non seulement très intéressante pédagogiquement mais aussi riche en rebondissements. Wesley So, donc c'est du 10 plus 2, il ouvre par E4, E5 pour Alireza, cavalier F3, cavalier C6, fou C4 l'italienne, cavalier F6, D3, fou C5 et ici les blancs jouent fou G5. Vous pourrez retrouver une vidéo récente avec Mathieu où il nous parlait un petit peu de ces fou G5 taux qui reviennent aussi à la mode. Il y a H6 qui est envoyé par Alireza, fou H4, D6, C3, donc classique, on prépare D4, on prépare aussi B4 et A4. Alireza qui anticipe, qui joue A6, qui se donne de l'air pour le fou. A4, la prise d'espace devenue maintenant très thématique dans l'italienne au niveau. Fou A7, de toute façon le fou se fera toucher tôt ou tard par B4 ou D4, donc on se cache. Cavalier BD2 et on arrive au moment où on n'a plus trop de coups utiles avec les noirs et c'est maintenant qu'il va casser ce clouage avant d'avoir roqué par le coup G5. Et pourquoi il le fait avant d'avoir roqué ? Parce que tant que le roi n'est pas en G8, sur cavalier prend G5, on peut jouer puis on prend, cavalier prend G5 est mauvais. Fou prend G5, quand on a le roi en G8, le clouage est très pénible, sauf qu'ici on a encore la tour qui peut intervenir en G8 justement et après disons H4 pour protéger le fou ou fou H4, on pourra mettre la tour en G6, venir soutenir le cavalier et gentiment se déclouer. C'est donc pour ça qu'après cavalier BD2, comme il a déjà joué ses coups un petit peu utiles à l'aile d'âme, il envoie maintenant G5, le fou de Wesley qui doit repartir en G3 et dame E7, on ne part pas tout de suite sur le petit roc, on se laisse quand même le choix de partir encore via grand roc ou même de laisser le roi au centre. Wesley Sceau qui lui termine son développement, il fait petit roc. Cavalier D7, un coup intéressant, il vient protéger le pion G5 pour jouer H5 et qui n'est plus cavalier, prend G5. Wesley qui fait l'expansion par B4, il veut envoyer B5. Cavalier F8, on va aussi se libérer le fou de case blanche avant de lancer l'attaque. B5 attaque le cavalier, cavalier A5 vient toucher ce joli fou de case blanche sur la diagonale. Fou D5, on vient se mettre au centre, on va voir que c'est très bien joué ce fou D5. Alireza qui joue H5, menace H4, enferme le fou. H4 pour Wesley par la menace. G4 touche le cavalier et ici le cavalier va repartir en E1. On pourrait se dire ici à première vue que cavalier G5 est une bonne idée, ça vient taper sur la case F7 de concert avec le fou, mais les noirs pourraient réagir ici par F6. Et sur cavalier F7, on aurait tour H7 et le cavalier serait enfermé. Donc sur G4, Wesley qui joue encore très bien, il renvoie son cavalier en E1, mais il pourra rebondir plus tard en C2, E3, voire même F5. Et ici Alireza va faire la première faute de la partie, il va jouer C6. Et vous allez voir, on va comprendre pourquoi c'est une erreur, parce que Wesley va jouer superbement bien. Ici, il fallait continuer la partie par cavalier G6 par exemple, ce n'était pas la seule option pour venir un peu toucher le pion H4. Les blancs pouvaient continuer par tour B1, mettre la pression, et peut-être ici, il faut jouer du fou E6, continuer le développement. Et on a une position très compliquée à noter qu'après, fou prend, pion prend. On n'est pas venu prendre le pion H4 tout de suite parce qu'il est plus ou moins condamné. Mais l'idée des noirs, ça va être de jouer pour Petit Rock ici, comme les blancs ont fait une grosse expansion à l'aile d'âme. C'est de jouer avec Petit Rock et de se dire finalement qu'avec tout l'espace qu'on a pris là-bas, avec ses pions G4 et H5, ça va protéger notre 3 de par la prise d'espace. Et regardez aussi au passage ce fou A7 qui brille de mille feux et qui gêne vraiment le Petit Rock des blancs. Donc ça, c'est ce qu'il fallait jouer. Mais après cavalier E1, il joue un coup qui est tellement logique. Il va jouer C6. Alors à noter aussi que quand on joue cavalier G6, sur B prend A6, on aura le temps de faire C6. et on ne craint pas trop de perdre le pion parce qu'on génère de l'activité. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y a le pion H4 aussi qui sera en prise. Bon, en tout cas, Alireza va jouer le coup qui paraît logique après cavalier E1. Il va jouer C6 et c'est ce qui était venu chercher Wesley avec ce fou en D5. Et maintenant, regardez la séquence, elle est extraordinaire. Fou A2, il recule, cavalier G6. Donc pour le moment, on se dit mais quel est le problème de ce coup C6 ? On n'a rien abîmé dans la position, sauf qu'on a abîmé une chose, une seule et ça va être souligné par le coup dame B1. Point d'exclamation, mais je peux même en mettre deux tellement c'est un joli coup. En fait, ça vient menacer B6 et qui provoquerait fou B8 et la tour A8 sera complètement fermée et on pourra enchaîner par dame B4. Si les Noirs jouent dame D8, ça va être illustré dans la partie, ce que je viens de vous dire. Si les Noirs jouent dame D8 pour tenir la case B6, les Blancs vont simplement faire cavalier C2 et en quelque sorte, on a joué dame E7, on remet la dame en D8, on vient de perdre quelque part deux coups nets et les Blancs sont déjà en train de préparer D4. Visuellement, ce n'est pas terrible et si on fait cavalier prend H4, ils pourront toujours prendre, prendre et jouer B6, fou B8 et dame B4, une idée qui va être récurrente dans la partie. Et regardez cette tour A8 horrible qui ne rejoindra pas le jeu. Donc après, C6 x2, cavalier G6, dame B1, Alireza qui voit le problème arriver, il va partir pour cavalier prend H4 et ici, les Blancs vont jouer B6. A noter que fou prend H4, dame prend H4 et B6, c'était une vraie option aussi. Peut-être meilleur, je n'en sais rien. Honnêtement, les deux se jouent, les deux sont bons pour leur 10 à peu près équivalents, mais peut-être fou prend H4 était aussi possible. D'abord, il joue B6, Alireza, et ici, Wesley joue B6 et ici, Alireza va prendre une très bonne décision pratique. En fait, il voit qu'après fou B8, les Blancs vont jouer fou prend H4, dame prend H4, dame B4, le cavalier est condamné et on n'a pas assez d'attaque ici avec les Noirs. On n'a que trois pièces qui peuvent vraiment participer à l'attaque. Allez, on va dire quatre avec le pion. Mais les Blancs sont bien recroquevillés en défense et surtout, ce fou B8 et cette tour A8 semblent ne jamais pouvoir participer à l'attaque. Donc Alireza, il va se dire ça, ce n'est pas une bonne idée. Et donc sur B6, il va décider de donner le fou, puis le cavalier. Donc il dit, ok, quitte perdu pour perdu, je donne tout. Donc il va jouer cavalier G6, il revient. Wesley qui prend en A7. En plus, le pion A7, ça va être une force dans la position puisqu'il va falloir le surveiller comme le lait sur le feu. H4 pour Alireza, touche le fou. Fou H2, on recule. Dame G5, viens taper le cavalier D2. Et là encore, Wesley saut plein de sang-froid. Je joue Dame B4. Et il dit, écoute, le cavalier, si tu le veux, prends-le. Tu me fais Dame D2. Je te fais Dame A5. Donc finalement, j'ai toujours ma pièce de plus. Et je veux jouer Dame C7 et Dame F7. Donc tu vas être obligé, tôt ou tard, de jouer avec Petit Rock pour te défendre. Je vais quand même venir en C7. Je vais toucher D6 au retour. Je vais connecter avec le fou sur la case E5. Et en gros, j'ai une position complètement gagnante. Et c'est pour ça qu'après, donc, H4 fois H2 et Dame G5 qui touchent le cavalier. Dame B4 touche le cavalier A5. Et ici, Alireza va continuer dans la même logique. Il va se dire la partie perdue pour perdue. Je donne le matériel, un peu comme l'a eu fait Icaro contre Lazavic. Et il joue le G3. Et ici, Alireza, il n'a plus de 4 minutes 0-3. Et il a un choix. Et ce choix, il n'est pas simple. En réalité, le meilleur coup, c'était de faire F prend G3. De tolérer non pas Dame D2, mais Dame D2, on ne veut pas le faire de toute façon, mais Dame E3 échec. Tour F2, HG. Et je peux comprendre que ça fasse peur, ça. Parce qu'après, là, on a F7 intermédiaire échec. qu'il faut voir quand même. La tour est clouée, mais elle protège évidemment le fou. Roi E7, fou prend G3, Dame prend G3. Admettons, fou prend G6. Et ici, il faut comprendre que les noirs n'ont plus d'attaque. Alors, il n'a peut-être même pas calculé jusque-là. Mais en gros, même après tour H1, Roi prend H1, j'illustre. Dame prend F2, cavalier EF3, fou G4 pour ramener la tour. On est vraiment proche de Maté. Mais après Dame prend A5, tour H8, cavalier H2, Dame G3 et cavalier F1, les noirs ne peuvent pas passer face à ce setup défensif. Il se trouve que ça défend. Dame fou E2 pour essayer d'attaquer, on va se faire contre-attaquer. Et les blancs vont finir par l'emporter. Mais admettez qu'après Dame B4, G3, surtout avec aussi peu de temps, c'est un peu une question de feeling. Et Wesley, il va se dire, je vais plutôt prendre en A5. Donc, je ne fais pas cet échange en premier pour ne pas ouvrir la tour. Je comprends tout à fait. Il a réfléchi une minute. Il a le feeling qu'il joue G prend H2 et Roi H1. Dame prend D2. Donc, récupère les deux pièces. Et Dame C7. Donc, il a voulu rendre le matériel, Wesley. Mais il en a rendu beaucoup puisqu'il a rendu les deux pièces pour l'activité. Donc, c'est lui qui a l'activité, mais il n'a plus l'avantage matériel. Petit roc et Dame prend D6. Donc, revient à égalité matériel et menace Dame prend G6. Roi G7. Cavalier F3 se développe, se redéveloppe. Dame prend C3. Et ici, la position est très compliquée. L'ordinateur donne un avantage aux blancs, mais franchement, c'est hyper chaotique. C'est impossible de comprendre en partie que les blancs soient si mieux que ça. Il se trouve que le bon coup ici pour les blancs, c'est tour AB1. Avec l'idée de venir toucher le pion B7. Et sur tour prend A7, on peut faire quelque chose d'acheté joli. On peut faire tour FC1, Dame A5 et Dame B8. Donc, ça, c'est ce qu'il fallait comprendre pour les blancs. Et le truc, c'est que la tour A7 est enfermée. Alors, la partie n'est pas terminée. Il va encore y avoir H3. Et les Noirs vont encore chercher du contre-jeu. Mais il se trouve que c'est ce qu'il faut faire pour les blancs. Mais Wesley, vous avez compris qu'il a un petit peu peur. Et qu'il veut éviter les attaques de mat à tout prix. Et donc, il ne va pas aller partir pour des plans un peu bizarres. Où il va prendre la tour. Où il va immobiliser son adversaire. Il va jouer D4 qui, à première vue, est très fort. Il veut prendre le centre et jouer pion E5 en prochain. Et il se dit, je me laisse pion E5, Dame F6. Ça fait quand même très mal. Donc, les Noirs vont probablement prendre en D4. Et je vais pouvoir, au pire, échanger les Dames. Et avoir une finale avantageuse. Je vais bien au pire. Parce qu'il y a peut-être même un coup comme E5 ici. Qui est fort avec des Dames F6. Et les blancs sont très bien. Sauf que, surprise du chef. Sur D4. Alireza va répondre par H3. Et à ce moment-là, les Noirs sont complètement gagnants. Le problème de ce coup D4. C'est que ça devient de connecter la Dame avec le cavalier F3. Et donc, la tension sur ce pion G2 est maintenant problématique. Il va jouer cavalier G5. Je vous montre une jolie variante sur D prend E5. Pour continuer dans l'idée, menacer Dame F6 échec. Il y a H prend G2, échec au Roi. Roi prend G2. Cavalier F4, échec au Roi. Le Roi doit rester au contact du cavalier. Roi G3. Cavalier E2, échec. Roi G2. Et maintenant, fou H3, échec au Roi. Disons, Roi prend H3. Dame prend F3, échec. Roi H2. Et tour H8, échec et mate. Et ce genre de variante, c'est pour ça que D4 était une réelle erreur. Parce qu'en jouant D4, ça a connecté la Dame avec le cavalier. Vous voyez que dans toutes les variantes, c'est l'idée d'aller chercher ce cavalier F3 et de mater. Donc, Wesley va encore bien jouer. Il va jouer cavalier G5. Le meilleur coup pratique, il enlève le cavalier des menaces et il contrôle les cases blanches H3 et F3. Pion prend G2 pour Alireza. Roi prend G2. Et maintenant, tour H8. Donc, menace des petites carabistouilles à base de H1, échec. On va le voir, donc je ne vais pas spoil. Les blancs qui jouent Roi H1. Donc, il essaye de refaire bouclier du pion H2. Là, on se dit que Wesley a peut-être la défense en main. Fou H3 amène le fou. Mais finalement, on se dit que ça ne menace pas grand-chose. Fou prend F7 de Wesley So. Il est quasiment sur le point de mater. Wesley, il menace le cavalier. On se dit qu'il n'y a plus rien à faire pour Alireza sur cavalier E5. Il y a Dame prend E5, échec et on va gagner le cavalier. Mais Alireza sort la surprise du chef. Il joue fou G2, échec. Deux points d'exclamation. Roi prend G2 et force. C'est H1, Dame, échec. Abandon de Wesley parce qu'après, tour prend H1 qui est le seul coup. Cavalier F4, échec au Roi. Le Roi doit repartir sur la première rangée obligatoirement. Et maintenant, Dame prend A1, échec et mate. Une superbe fin de partie de la part d'Alireza. Je vous remontre cette séquence. Évidemment, après Roi H1, il avait vu un fou H3 qui menace fou G2. H1, Dame, cavalier F4. Fou G2, H1, Dame. Il ouvre complètement la colonne pour la tour pour avoir cavalier F4, que le Roi ne puisse plus se cacher et aller gagner cette tour en A1. Magnifique finish. Dans le tournoi, Alireza bat dans le tableau des perdants. Où est-ce les sauts ? Malheureusement, Maxime Vaché-Largrave s'est incliné. MVL a perdu contre Yann Nepomiachi dans un match qu'il avait complètement en main. Il a gagné la première partie et il s'est écroulé, malheureusement. Donc, Maxime éliminé du tournoi. Et dans le tableau des vainqueurs, Denis Slazavik dans le match des joueurs surprises a éliminé Rose et Martinez Alcantara assez facilement. Deux ennemis à un demi. Et Magnus Carlsen ne semblait pas dans son assiette. Aujourd'hui, contre Vladimir Fedoseyev, il n'était pas en grande forme. Mais Magnus, la classe du champion a réussi à s'imposer dans un très mauvais match pour lui. Très mauvais match pour Magnus Carlsen. Il suffit quand même à éliminer tout le monde. C'est dire le niveau du garçon. On se retrouve pour la suite du tournoi. Et je crois qu'Alireza va jouer dans le tableau des perdants contre Rose et Martinez. Au prochain tour. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao.